Bonjour à tous, c'est Vigeste. Aujourd'hui, 4ème épisode pour Info Mercato où vous retrouvez tous les infos mercato du mardi 20 juin 2017. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment eu beaucoup d'infos le mardi 20 juin. Et si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas fait Info Mercato pour le lundi 19 juin, c'est car il y a eu des infos, mais c'est vraiment vite fait. Si je regroupais toutes les infos, ça faisait juste cet affon, donc ce n'est pas assez pour faire un Info Mercato. Surtout, lâchez un like avant que ça commence et bonne vidéo les gars. Commençons directement par la rubrique rumeurs. Il y a eu vraiment beaucoup de rumeurs le mardi 20 juin et des grosses rumeurs, je peux vous le dire. Première rumeur, c'est celle des deux Aurier qui devraient partir à la Juventus. Pourtant, il était annoncé à Manchester City et à Manchester United, mais cela ne s'est fait dans aucun des deux clubs. Je pense qu'Aurier partira car Thomas Meunier a pris sa place au PSG, mais c'est vraiment dommage car il est vraiment très bon sur Jaurier. Mais à la Juventus, à mon avis, il pourra s'imposer directement. Reste à voir ce qu'il va se passer. Deuxième rumeur, c'est celle qui envoie Bellucci au PSG. Le joueur italien qui était l'une des réagérations en série avec 28 buts marqués en 38 matchs, toutes compétitions confondues. Il est intéressé par le PSG, mais je pense qu'il ne devrait pas aller au PSG car il y a déjà Cavani. Et je ne pense pas qu'il va devenir une doublure. Sauf si Unai Emery change de compo et met deux attaquants. Maintenant, j'espère qu'il réfléchira et fera la bonne décision pour la suite de sa carrière. Troisième rumeur, c'est celle de Lucas qui devrait partir à l'Unitaire de Milan. Lucas devrait partir cet été du Paris Saint-Germain. Pour moi, il pourra s'imposer à l'Unitaire de Milan car son jeu correspond bien à la série. Personnellement, je souhaite le meilleur à Lucas s'il part à l'Unitaire car je sens qu'il pourra s'imposer là-bas. Maintenant, reste à voir l'offre de l'Unitaire feront pour que le PSG laisse partir son élié brésilien. Mangala, quant à lui, a été aperçu dans le Rhône. Le joueur français devrait s'engager très prochainement dans le club lyonnais. Ce sera un bon coup pour l'Olympique lyonnais. Maintenant, reste à voir si Mangala s'imposera dans la défense lyonnaise. Mais c'est un bon défenseur, je trouve, et j'espère qu'il s'épanouira en Ligue 1. L'autre rumeur, c'est celle de Jordi Mboula, le joueur du FC Barcelone. Il devrait s'engager très rapidement au sein du club monégas. Car l'Aïs Monaco aurait levé sa clause libératoire de 3 millions d'euros. Je ne peux rien vous dire sur ce joueur car je ne le connais pas. Mais selon certains journaux catalans, ce serait le nouveau Messi. Maintenant, à voir s'il pourra s'imposer en Ligue 1. La rumeur un peu folle du jour, c'est comme quoi le Spartak Moscou aurait soumis une offre au PSG pour Thomas Meunier. Mais je ne crois pas que le PSG accédera de laisser partir leur joueur belge. Car il a fait une très bonne session. Donc cette rumeur, je n'y crois vraiment pas. L'autre rumeur, c'est celle de Ochoa qui intéresserait Zubizarreta au cas où Mandata ne vendrait pas à l'OM. Donc cette rumeur, pour moi, elle est un peu fantôme car je pense que Mandata vendrait à l'OM. Car les négociations sont très avancées. Mais si Ochoa devient le gardien de l'OM, ce serait bien car lui aussi est vraiment très bon. Mais son défaut, ce qui n'est pas vraiment grand, mais il est bon. Ochoa, dans tous les cas, le club fosséen aura un bon gardien. La plus grosse rumeur d'aujourd'hui, c'est Pepe qui aurait fait du PSG sa destination pour son prochain club. Mais vraiment, si Pepe signe au PSG, le Paris Saint-Germain aura une des meilleures défenses d'Europe. Maintenant, à voir si Pepe et le club parisien s'entendront pour un contrat. C'est vraiment l'affaire à suivre pour ces prochaines semaines en Ligue 1. Florenta Pogba devrait s'engager au Galatasaray. Le club turc aurait fait de le frère de Paul Pogba la priorité pour la défense. J'espère qu'il restera car il joue titulaire à Saint-Thé dans son club et il se sent bien. Mais il pourra quand même partir car Galatasaray pourrait chercher la qualification en Ligue des Champions et jouer en Ligue des Champions ainsi lors de la saison 2018-2019. Dernière rumeur, c'est celle de Rami qui devrait signer rapidement à l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est une bonne affaire pour Marseille car Rami est vraiment très bon. Mais son défaut, c'est qu'il n'est pas assez rapide. Et si Marseille recrute un défenseur assez rapide à côté de Rami, ça pourrait faire un bon deal. pour la défense. Mais c'est un bon recrutement de Marseille pour Rami. On passe à la rubrique officialisation. Et il n'y a eu qu'une officialisation ce mardi 20 juin. La seule officialisation, c'est celle de Jordan Tell en provenance de Caen qui s'est engagé au Stade René pendant 3 ans. Alors, Rennes est le club le plus actif dans le Mercato cet été en Ligue 1. Voilà les gars, fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un like pour le soutien et commentez comme d'habitude si vous voulez plus de précision sur un joueur ou me donner des conseils pour ma vidéo. Je vous dis à la prochaine les gars. C'était Vigette. Peace.